La boîte, mystère, A.S.M.R. Bonjour, bonsoir, bonsoir à vous, oui, vous qui cherchez le sommeil, la détente ou la relaxation. Alors, on est à jeudi, et on va découvrir quel est l'artiste A.S.M.R. de cette semaine. Vous avez été nombreux à trouver de qui il s'agissait, bravo. On va découvrir en vidéo, en images, qui est cette A.S.M.R.diste. Je lui dis vraiment merci, merci pour sa participation. Et vous allez découvrir sa vidéo. Je vous laisse pas plus attendre, je vais ouvrir la boîte des A.S.M.R.diste. A.S.M.R. Bonsoir à tous, je suis Saturne A.S.M.R. L'artiste A.S.M.R. Mystère, présenté par Audrey Relaxation A.S.M.R. Je suis très très contente qu'elle m'ait choisie pour ce joli projet. Et j'espère que quelques-uns d'entre vous m'auront trouvé grâce à ces trois indices dans la boîte mystère A.S.M.R. Donc, moi aussi, je possède ma petite boîte ASMR dans laquelle j'ai mis un objet. Mais je triche un peu, puisque mon objet ne rentrait pas dans la boîte que je voulais pour faire du tapping et des sticky fingers, qui est un de mes déclencheurs favoris, pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, l'objet sera à l'extérieur, mais vous allez quand même profiter de son son. Donc, ceci, c'est ma petite boîte. Donc, évidemment, elle n'est pas aussi jolie que celle de Audrey, mais ça fait l'affaire. Si vous voyez des tâches blanches, je vous assure, elle n'est pas sale. C'est juste des défauts de la boîte qui commencent à devenir un peu âgés. C'est juste des défauts de la boîte qui commencent à devenir un peu âgés. C'est juste des défauts de la boîte. On peut également faire un peu de tapping dessus. C'est juste des défauts de la boîte qui commencent à devenir un peu âgés. C'est juste des défauts de la boîte qui commencent à devenir un peu âgés. C'est juste des défauts. Je vais maintenant vous présenter l'objet qui était censé entrer dans cette boîte. J'espère que cette petite boîte vous aura plu. Je ne suis pas très douée pour le tapping, alors j'espère que vous aurez bien aimé. Et donc ce que j'ai choisi pour mettre à l'intérieur, il s'agit de la carte postale que j'ai ramenée de Londres avec les différents monuments les plus connus, les choses les plus emblématiques de la ville de Londres. Voilà. J'y suis allée en juin. C'était un rêve que j'avais depuis presque six ans maintenant. Depuis les JO de Londres en 2012. Et donc j'ai réalisé ce rêve l'an dernier. J'espère bien sûr retourner, car j'avais vraiment adoré cette ville. 揀 flotte à cette ville d' flavor par la ville d'enseignement ... 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